Alright tout le monde, je suis Justiner et on se retrouve sur la suite de The Legend of Zelda Skyward Sword donc ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas joué je suis embarqué sur plein d'autres jeux et puis celle-là je l'ai mis à stand-by parce que c'est un Zelda et un Zelda, j'aime bien ça prendre mon temps de le faire et je ne l'ai pas trop le rushé non plus mais moi c'est ça, ça fait un petit bout de temps et une fois je me réhabitue aux touches encore une fois Ok, alright man, précédemment on a fait notre troisième temple il y a Zelda qui est partie dans un portail puis là, 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 je dois aller, je dois retourner au ciel en fait moi j'étais venu juste sauvegarder ici mais je n'ai pas d'affaire ici puis je serais supposé avoir un bouclier ça c'est mes objets Ouais, j'en ai déjà un, ok alright, bon on est déjà bon en stock là elle nous a dit de retourner non mais je suis déjà dans le ciel en fait la seule affaire que j'ai besoin de faire il faut juste que je me trouve un point pour sauter en bas et qu'on a fait un flèche c'est ça, flèche-chasse flèche-tombe en bas Heu... hé l'apprenti, qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école? C'est pas comme ça que tu vas devenir un vrai chevalier ok, c'est toi qui m'a sauvé c'est la première fois que je tombe en bas arrête de niaiser bon la première place qu'on a été c'était dretter au laser vert sortes hostie trop de temps de bouton tabarnin c'est trop lourd aïe aïe ah j'ai mal partout franchement Jeff fais plus attention quand tu atterres mais d'où ils sortent ces petits moineaux ah c'est quoi ça ça c'est un goron mais veux-tu bien me dire où est-ce qu'on est rendu dis-moi ce qu'il se passe depuis que Zelda a disparu je te vois courir partout comme un fou ça fait que je me suis dit que qu'en suivant j'allais peut-être retrouver sa piste sérieusement c'est quoi ça on se croirait sur une autre planète où est-ce qu'on a atterri le sais-tu je croyais qu'il y avait rien au dessous des nuages oui man il y a la terre fait que il y a la terre en dessous des nuages fait que c'est à peu près ça je comprends rien à ce que tu me racontes et Zelda elle est ici en quelque part elle est toujours vente ouais elle est vente je le savais tant mieux je suis vraiment soulagé hey Jeff on pourrait appeler cet endroit le domaine du grand ergo qu'est-ce que t'en penses je vais la sauver je vais la sauver je la demanderai à mariage blablabla en gros t'as plus besoin de t'occuper de cette histoire ben ouais ah ben là il nous a fait atterrer roux lui là ok 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 tu veux rire mémé tu veux vraiment je vais la sauver alors pourquoi je serais venu jusqu'ici et puis qui d'autre que moi pourrait la sauver je te le demande hein ah je vois Jeff mémé essaie de me dire que c'est toi le grand héros qui va sauver Zelda quelle farce je m'en fiche que ce soit ta destinée ou je ne sais quoi j'accepterai jamais ça je te connais et tu n'as rien d'un héros petit poids va-t'en là astille qui est fatigant Jeff tu as pu voir Zelda je vois elle était là elle aussi cette femme que tu as vue au côté de Zelda se nomme Impa elle a été envoyée par la déesse pour servir Zelda pour accomplir la mission que la déesse leur a confiée Zelda et Impa se sont mises en route vers un lieu particulier mais maintenant qu'Impa a détruit la porte qu'elles ont empruntées désolé il n'existe il n'existe je fais bien de la misère sacrament il n'existe plus qu'un seul moyen de la rejoindre mais de les rejoindre tu as utilisé le pouvoir de la lire que Zelda t'a confiée l'harp une harpe c'est pas vraiment une harpe mais en tout cas dis-moi Jeff s'est-tu joué de la lire visiblement non très bien une harpe c'est plus grand je vais t'apprendre c'est mes instructions d'abord sort ta lire avec X c'est le balancement de matrice ok attends ok en gros il faudrait que j'arrive vraiment vite c'est à les tonnes là-dedans sont tellement écœurantes ça a juste pas de sens peu importe la calice de juste de Docta les tunes sont tout le temps écœurantes c'est juste cool je l'aime en crée c'est un instrument c'est un de mes instruments préférés dans Zelda avec l'Ocarina avec l'Ocarina en tant que telle mais celle-là je pense que je la préfère un petit peu plus parce que je trouve que ça a tellement un beau son puis j'aime vraiment ça qu'est-ce que j'aimais d'Ocarina avec l'Ocarina c'est que tu pouvais jouer les notes ça je trouvais cool celle-là il faut juste que tu t'assuies mais c'est quand même nice mais j'aime quand même vraiment ça dans toutes les Zelda il y a tout le temps un instrument il y a tout le temps un instrument il y a tout le temps un instrument il se porte pire resti on ne sait même pas c'est que c'est que je bois il n'y a même pas de sponsor on ne voit rien l'instrument que tu portes c'est la lyre de la déesse l'un des attributs divins qui datent de l'époque où elle régnait sur cette terre ce qui est belle c'est un instrument mystérieux dont les différentes mélodies possèdent d'étranges pouvoirs et ce grand mur que tu vois là c'est la porte du temps c'est la dernière qui existe en ce monde elle est l'unique lien entre ici l'endroit où se trouve Zelda si tu parviens à la franchir elle te mènera à un lieu que je ne peux te révéler maintenant mais avant cela tu devrais surmonter tu devras surmonter de nombreuses épreuves affrontées main de danger on va pouvoir faire les temples avant Jeff tu es l'élu de la déesse et ton devoir est d'emprunter un chemin Tiff Ferrand c'est bien ce que je craignais le saut aurait-il été rompu je m'attendais à ce qu'il réagisse à l'apparition de la porte mais je n'imaginais pas que ce serait aussi rapide Jeff je te donnerai des explications plus tard on va vite voir ce qui se passe au fond du site j'aime ça en jouer je trouve ça écœur ah c'est là qu'on est arrivé la première fois qu'est-ce qu'il se passe la terre tremble sur nos pieds c'est pas possible Jeff va vite examiner le pilier de pierre au fond du site le démon pourrait se révéler à tout moment il faut en avoir le cœur net oublier encore tromper de bouton ah c'est R je n'entends pas de faire L je pensais que c'était L bon mais j'ai perdu deux cœurs pour rien sorry et je suis sûr que c'était L s'il la touche pour le tu sais s'il pourrait me le dire avant il me dit 5 secondes avant que je touche le seul même pas le banni il est là t'entends l'arnaque c'est lui qu'on voit dans nos rêves non c'est ce fameux bruit le saut a été brisé les explications attendront pour le moment je sais tu l'as dit tantôt de ne pas s'approcher du temple oh qu'il y a Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. 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 ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... ... Ah ok c'était pas tout à fait là en fait Le champ je dois le jouer ici d'après moi Ah c'est là Ah c'est les papillons Sous-titrage ST' 501 Maître La t'interprétation du courage de faire heureux a fait apparaître euh... Ouais Il y a 90% de chance s'il s'agisse de l'entrée de l'épreuve Ah ok ouais on a joué le champ mais pas par eux en face de nous autres C'est ça que tu parles? Ah ok RAAH Ok c'est juste une épreuve je pensais que c'était un temple pour eux Ok je pensais vraiment que c'était des temples finalement Je ne peux vous accompagner à l'épreuve ok Ok Ah Gros c'est la même collègue de Fleur dans euh... Toilette Princess Bon Ah Même essayer d'en faire avec Toilette Princess j'avais complètement oublié Pour remplir hein il faut recueillir des larmes de ferrari éparpillées dans ce monde Gardien qui se mettra en votre poursuite Oh Oh Ouais on peut pas se faire toucher Voilà Jack Pot l'inverse Mais Tout Mais Maintenant Vous avez sport Il Se Il Ex On Son l Et Blood C'est Que Notes Bon On ordon J'ai roulé, mais ça a d'air que ça a pas esquivé. Ah, ah. Crisse-moi la peste, tu sais. Bon, on va aller par l'autre bord. Je le sais. Qu'est-ce que sont les larmes? Ça m'a même pas rapose. Arrêtez de m'interrompre! Ah, c'est ça, des larmes! Moi, je pensais que c'était la flamme qu'il y avait en face de moi ici. J'ai roulé. Ok, là, il ne court pas après, là. Ok, je n'ai pas de bombe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai pas le droit de toucher à ça ? Ok, je n'ai pas le droit de toucher à ça, mais je n'ai pas le droit de toucher à ça, mais je n'ai pas le droit de toucher à ça. Ok, je n'ai pas le droit de toucher à ça. Ok, je n'ai pas le droit de toucher à ça. Ok, je n'ai pas le droit de toucher à ça. Ok, je n'ai pas le droit de toucher à ça. Ok, je n'ai pas le droit de toucher à ça. Ok, je n'ai pas le droit de toucher à ça. Ok, je n'ai pas le droit de toucher à ça. Ok, je n'ai pas le droit de toucher à ça. Ok, je n'ai pas le droit de toucher à ça. Ok, je n'ai pas le droit de toucher à ça. Ok, je n'ai pas le droit de toucher à ça. Ok, je n'ai pas le droit de toucher à ça. Ok, je n'ai pas le droit de toucher à ça. Ok, je n'ai pas le droit de toucher à ça. Oui, je sais. Utilise l'écaille pour un brin d'exploration. Ok, c'était juste ça en fait. Ça t'en crée sinon j'ai su l'eau de même par exemple. Là c'est de l'exigène. Ouais. Oh. Oh. Je peux se regarder en avant de moi s'il vous plaît? Oh. Oh. Merci. C'est parti. Ah, phew. C'est parti. Prends l'air, ton essai d'affaires. Nice. Tu finis de bouger. Sorry. C'est parti ! 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 Ok ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'espère ! C'est parti ! ! ! ! Ok ! 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 J'pense pas que ça marche. Ah ouais! Je peux vraiment faire ça, ok? C'est vraiment comme ça qu'il faut que je fasse. Cool. C'est que c'est hot. Un saut parfait. Non, c'est sûr que j'aurais jamais été capable de réussir sans les Kaido. Ah, c'est que vous êtes fatigants, vous autres. C'est cool le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis, justement. Ça change un peu. C'est fascinant quand tu t'embannes trop d'ennemis et c'est gossant. Il faut toujours tu deal avec. Ah! Gros, c'est la baleine d'un One Piece. La baleine avec les... Ah, c'est des poissons comme lui qui ont attaqué Madame Dragondeau. Fais attention. T'as droit à une façon de te péter, là. T'insiste. T'insiste. Wow! C'est bien le messager de la déesse. Ça paraît. Nice, merci. C'est là la porte. Enfin arrivé. Madame Dragondeau se trouve par ici. Attends une petite minute. Par ici. Merci. 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 Qu'est-ce que tu fais ici, Umi? Ben, l'humain. Tu es dans un lieu sacré, l'endroit où je vis. Tu n'as rien à faire ici. Comment tu sais pour entrer? En effet, je suis Firone, le dragon d'eau à qui la déesse a confié cette région. Malgré mon apparence, je suis un envoyé de la déesse. Hum? Ben, dis-moi. Tu portes mon écaille? C'est une relique que seul l'élu de la déesse peut posséder. Serait-ce donc toi? Cependant, même si c'était le cas, aucun humain est censé pouvoir s'approcher d'ici. Je vois. Ça te permet à la langue bien pendue. Je lui avais pourtant interdit de parler de ce lieu à qui... À qui que ce soit. Je le mangerai donc la prochaine fois que je le verrai. Tch. Ben, laissons... Laissons cela... Tu es donc venu acquérir une flamme sacrée? Ouais. Ben, la flamme sacrée. C'est bien ce que je pensais. Mais j'ai du mal à croire que la déesse ait pu choisir un enfant aussi chétif que toi. J'avais donc te testé. Vois-tu que j'ai été blessé par un certain Ghiraïm? Qui se prétend monarque démoniaque. Et j'ai du mal à me soigner. L'eau continue dans cette cuvette. L'eau qui continue dans cette cuvette est de l'eau sacrée. Ouais. L'eau continue. Désolé. Si je la misère à lire. Elle a des propriétés curatives. Parce que je lis vite, même. Je veux juste essayer de faire mes affaires. Pis en même temps, je veux lire quand même. Mais ses efforts sont faibles à présent. Il me faut une plus fraîche. Plus puissante. Je vais donc chercher de l'eau sacrée. Il faut qu'elle ressemble à celle de cette cuvette. Si tu fais cela pour moi, je te guiderai vers la flamme sacrée. D'accord. Analyse de l'eau de la cuvette. Ajoute de la fonction détection. La fonction détection. La fiction. J'ai pas de récipient. Au point de vue, je prendrai ma potion. Ce n'est pas même plus grave. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout ? 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 Ah, ça doit être là. Ça, c'est le temple. On va aller chercher l'eau, puis après ça, elle va nous dire, la flamme est genre là. Nous nous trouvons au sud-ouest de la forêt. Veuillez vérifier votre position sur la carte. OK. Non, 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 non. C'est parti. Pourquoi pas ? C'est vrai, je n'ai même pas rien collecté de ça. Bye-bye-bye. Oh, c'est l'eau de la source du courage. Fait que ben ça, man. Ah ouais. Ah, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Je vais me faire agresser, là. Oh, shit, toi, man. Ouais, c'est là. Il faut retourner dans le temple, la source du courage, man. Ouais, c'est vrai, là. C'est... Ah, oui. Yo. Qu'est-ce que tu me veux? Un instant, on se connaît? Je crois, ouais. On s'est croisés aux volcans, c'est ça? Toi aussi, t'es venu chercher des trésors dans le coin? Non. Ouais, ouais, il me semble. Ça se voit bien que t'es un chasseur des trésors. Je suppose que t'es venu parce que t'as entendu l'histoire de ce type qui ressemble à un gros caillou. Le garon? Qu'est-ce qu'il a dit déjà? L'endroit où virevoltent les papillons... Ouais. Ok, ouais, va-t'en, là. Ouais, comme I7, là, quasi, là. Ah, c'est que vous êtes fatigant. Ouais, oui. Blablabla! 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 Quoi, tu veux que je dessine le logo, c'est quoi? Il est beau? Ah, ben, merci. Oh, il y a une clé, tabarnac. Je vais te nayer. Ah, ça fait chier, man. Il y a une clé. Je pense qu'il y a une clé, là. Elle va chier, man. On a déjà fait le temple une fois. Come on. Come on, là, on peut aller dans l'eau, là. Ok, ça marche pas. Ah, ça se flèche face. Ah, ça se flèche face. Y'a-t-il un poisson qui peut venir essayer, d'après moi, il fallait que je crée ce poisson-là, hein? Mais je peux même pas utiliser rien comme item, ici. Ah, non ? Allez, mais c'est quoi ? Je vais te faire passer, là ? Non. Ah, non, non. Ah, c'est quoi pas ? On a déjà fait le pire, là ? Ah... Ah, c'est quoi ? Oh... Oh ! Ah... Oh... Ah... Ah... Donc, tu as l'as... Oh... Ah, tu as l'as... Oh, ah... Ah, tu as l'as... Non, je pense que je l'avais déjà faite, le truc. Par contre, c'est-tu que t'es fatigant? Ah ah! Ça valait bien la peine que je me force pour arracher cette clé à ce monstre. J'ai dû la cacher dans un trou, mais je me souviens plus dans lesquels. Moi, c'est proche un peu, par exemple, qu'on doit retourner dans le temple encore une fois. C'est comme recycler au bout, c'est pas tant cool. Non, je suis pas là, mais... C'est pas... C'est pas... Je sais pas. Ah, c'est-tu que c'est fatigant, ça? Bon. La clé doit être un esti de place, bâton. C'est sûr qu'elle est pas là. Ah, nice, merci. Ah, vous êtes fatigant, là, vous autres, là. Trompé de bouton. Je voulais faire A, mais je faisais B, hein? Parce qu'elle est une manette de Nintendo, euh... Hostique! On aime ça, perdre notre temps, ben oui! Ah, ok. F***, c'était pas là. F***, c'est pas là. F***, je suis en clé d'un trou. Moi, je te souviens plus c'est lequel. C'est une petite cave. Ok. Mais c'est pas vrai, je la trouve pas. C'est sûr que j'ai enterré cette salle de clé quelque part, mais je sais pas où. Peut-être dans cette pièce? Ou pas? Ça va pas une carte par hasard? J'en ai une carte, mais ça se dit pas... Euh... Oh, Lisse, regarde en face de toi! Regarde en face de toi! Je veux voir qu'est-ce qu'il y a en face de moi. C'est un pinceau. C'est un pinceau. Est-ce qu'il est fatiguant de celui-là? Eh oui, elle crie de clé! Ah, c'est ça. C'est un pinceau, là, maintenant! C'est pas tant! C'est pas tant! Il se fait chier, d'où? Bon, il y a-tu quoi dans l'eau, ici? Qu'est-ce qu'il s'est dit que c'était une bonne idée, est-ce-t-il, de recacher une clé dans un temple qu'on a déjà été, man? Y'a-t-il un trou, ici, que j'ai pas fait, qui était juste dans l'entrée, au pire? Qu'est-ce qu'il s'est dit que c'est dans l'entrée? Ça, de là, il y a un autre. Quoi-t-il? 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 Ah, mais fais-tu faire le saut en tabarnak, toi, man. Ben oui, voilà, ça te fait rien. Yoko, yoko, yoko! Tcha! Je voulais l'attaquer, mais... Attaque! Est-ce que tu arrêtes de sortir ton épée avant? Je veux que tu attaques! Tu sais, je vois le monstre arriver, je suis comme je veux attaquer. Est-ce qu'il sort son épée et il n'attaque pas? Sacrément, je suis tenu de chercher la crisse de clé. Elle est où, là? J'ai tout fait les esties de place qu'il y avait. C'est parti! C'est parti! C'est parti! Est-ce que je peux aller ici dans l'eau? C'est parti! Bon! C'est parti! 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 J'ai une meilleure idée! Calice! Oh. C'est pas vrai. J'ai vraiment creusé fort pour arriver jusqu'ici. Je peux pas croire que je vais retourner les pattes vides. Salut. C'est quoi le boss qu'il y avait là? Je m'en souviens même plus. Ah oui, c'était Guéraim. Oh. Les autres font chier. Oh. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501